... J'ai le droit de le mettre sur internet ? D'accord. Alors racontez-moi ces histoires des bouteilles. Vous parliez tout à l'heure dans votre conférence d'une bouteille en plastique. Vous avez fait référence à une bouteille en plastique, d'alcool. Et c'est en fait une anecdote, je pense pour qu'on sache que c'est bien lui. Parce qu'on achetait des bouteilles en plastique de vin pour faire à manger. Et en fait, il délai la bouteille de vin et il mettait de l'eau à la place. C'est pour ça que la bouteille de vin, ça nous parle, c'est au plus chien. D'accord. Mais ça, s'il ne pouvait pas faire autrement, il avait des pulsions. Oui. Mais il a expliqué à un psychiatre que... Le psychiatre nous demande qu'est-ce qu'il vous donne l'envie de boire ? Il a dit, je ne sais pas. Par exemple, sur la route, tout à l'heure, il y avait un mur blanc. Ça m'a donné envie de boire. D'accord. Et voilà l'explication des bouteilles. Tout à fait. Merci en tout cas pour cet éclairage. Merci à vous. Alors, bienvenue à vous qui êtes là. Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette conférence ? Entrez. Vous êtes la bienvenue. Asseyez. Faites comme chez vous, il y a des sièges. La dernière conférence que j'ai faite, c'était sur un autre salon, mais c'était plein de mecs. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plein de gens qui étaient là partout, assis au milieu. C'était rigolo. J'aime bien quand on est dans le premier rang. Super. Si vous avez des photos de vous disparu, il ne faut pas hésiter à les battre là. D'accord. Super organisation. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire de médium. Au bout d'un moment, je ne fais plus trop attention, mais ça devient tellement récurrent que c'est vraiment drôle. Vous voyez, dans le Parapsy Magazine de cette année, il y a un article que j'ai écrit sur contact avec les déformes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou vous le direz, etc. Et en fait, il y a une histoire, puisqu'on parle du père Brune dedans. Et il y a quelques semaines, le père Brune nous a quittés. Je ne sais pas si vous savez qu'il était le père Brune. C'était finalement de travailler avec des instruments de transcommunications instrumentales, justement pour avoir des contacts avec les défunts et recevoir des messages. Si vous avez des photos, n'hésitez pas à venir à l'aider. Et donc, moi, j'avais essayé de l'approcher. Ça vit, il y a du monde, ça commence à se déplacer. Et donc, j'avais essayé de l'approcher. Il n'avait pas été sympa du tout avec moi. Et dans la rue, il m'avait fait... Non, 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 non. Parce que je voulais l'appeler... C'est bon, ça m'allait ? Parce que madame film, en fait, c'est pour ça. Il n'a pas compris, c'est à toi. Peut-être que vous pouvez vous mettre un peu là ? C'est gentil, vas-y. Et donc, j'avais essayé de l'approcher et de sortir d'une conférence. Et maintenant, il m'avait envoyé... Je ne m'ai même pas regardé. Alors que je voulais l'inviter à mon émission de radio. J'ai aussi une émission de radio. Et je lui ai dit, quand même, il n'était pas sympa. Il a mis l'arrivée, il ne décrochait pas. Enfin, tu n'as pas eu de bol avec lui. Et puis, il décède. Et quand on décède, on est proche de la Terre pendant au moins trois mois. C'est pour ça que pendant trois mois, on se sent super mal. Et puis après, sur les trois mois suivants, on commence à se sentir mieux. Donc, il y a une période de deuil de trois mois, puis six mois, et puis à peu près un an. Et moi, je dis qu'ils partent en révision des 6 000 kilomètres ou des 100 000 kilomètres. Donc, on ne les capte pas. Entre trois mois et à peu près un an, on ne les capte pas. Et on les capte après. Et donc, quand j'ai vu qu'il était mort, moi, je les avais là, très honnêtement, je l'utilisais quand même, il n'était pas sympa. Et je voyais sur Facebook, tout le monde disait « Oh, le père Brune, il est magnifique, il est sympa, il est gentil, avec moi, il a passé du temps, il était super, il était comme ci, il était comme ça. » Et moi, je me suis dit « J'ai vraiment pas de bol, je suis la seule avec qui il n'a pas été sympa. » Et quand il est décédé, je me suis adressée à lui parce qu'on peut s'adresser au défunt. Et je lui ai dit « Vous n'allez pas me la faire à moi, tout le monde vous en sens, mais voilà ce que vous avez fait avec moi. » Et je ne trouve pas ça cool. Moi, je voulais vous approcher pour vous proposer de passer dans mon émission en radio. Et je lui sors tout ce que j'avais sur le cœur. Et je lui dis « Je sais qu'il y a six pour... » Je lui dis « Vous avez ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. » Et à chaque fois, j'ai tout balancé. Et puis je me dis « On les quitte, c'est bon, on est tranquilles. » Je pensais que j'étais tranquille. Et puis, arrive Parapsy Magazine. Et juste avant que je dise ce que j'avais à dire au Père Brune des Forts, j'avais écrit un article sur l'astrologie. Et puis, j'avais transmis, j'étais tranquille. Pour moi, j'avais fait mes devoirs, tout allait bien. Et puis, juste avant que ça parte chez la primeur, l'organisatrice m'appelle et me dit « Non, non, ça ne va pas. Ça fait tout pour avec d'autres astrologues. Ce n'est pas un magazine d'astrologie. Donc, je veux un autre article. » Je lui dis « Je ne sais pas. » Moi, j'avais des clientes en plus l'après-midi. Il fallait que j'écris. Il fallait qu'on l'envoie chez l'imprimeur. Je lui dis « Comment je vais faire ? » Et bien, je me sors ça, m'est inspirée. Il me dit « C'est simple, vous allez faire un article, contact avec les décidés. » Je suis là où ? Il me dit « Vous allez faire ça et vous allez faire un hommage au Père Brune. » Mince alors, faire un hommage au Père Brune. Après lui avoir dit ses quatre vérités, je me suis dit « C'est bizarre, il se venge. » « Ce n'est pas possible. » « De l'autre côté, on n'est pas un état d'esprit où on se venge. » « On est bienveillant. » « Ce n'est pas possible. » Et donc, je ne dirais pas d'abord dans l'âme. En tout cas, je suis là encore, je me suis dit « C'est ce qu'il me fait, Père Brune ? » « Il n'est pas sympa avec moi, il est de côté, du côté du vivant. » Et donc, j'écris mon article et je suis inspirée. Je l'écris en trois quarts d'heure. J'ouvre un bouquin. Je tombe au hasard sur une anecdote que vous retrouverez dans l'article. Et je me dis « Bon, ben voilà, on est quitte. » Encore une fois, je pense qu'on est quitte. Et hier, je vois l'article. Et j'envoie l'article à l'organisatrice qui me fait « Il est trop long. » Je lui dis « Ok, pas de soucis, je donne une version light. » Et elle me fait « Ah, mais il n'y a plus l'hommage sur Père Brune. » Je lui dis « Il faudrait savoir. » Alors, elle me dit « Bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire. » Et jusqu'à hier, je ne savais absolument pas quel était l'article qui allait paraître. Si c'était la version contre ou la version longue. Je vous raconte ça parce que vous allez voir comme c'est mignon. J'arrive, je vois cet article en double page. Donc, c'est la version longue qui est sortie. Avec l'hommage pour le Père Brune. Donc, c'est sympa. Plus, un petit encadré en plus sur le Père Brune. Et sur le moment, je ne capte pas. Je me dis « Bon, ben, il a eu son article. » Puis après, je me suis dit « Mais attends, je voulais une émission avec lui. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas pu faire d'émission avec moi. Mais il a fait un article avec moi. Voilà ce que c'est le discours avec l'idée. En fait, je lui ai expliqué que je n'étais pas contente. Et en fait, il a réparé ce qui s'était passé. Mais sur le moment, moi, je n'ai pas vu qu'il avait réparé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, quelquefois, on a des messages et on ne comprend pas toujours ces messages-là. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Mais je trouve que cette histoire, elle est jolie. En plus, elle est toute récente. Parce que ce n'est que hier, et pourtant, je suis médium, c'est que hier que j'ai capté ce qui s'était passé. Donc, allez-y, installez-vous. S'il vous plaît. Merci. Si vous avez des questions, si vous avez des photos de défunt, n'hésitez pas. On va commencer avec le jeune homme là-bas au fond, parce que je sens qu'il y a de la demande très forte. Donc, c'est ma deuxième médiumnité en salle. Visiblement, elle est devant plus de l'autre côté. Donc, du coup, voilà, je suis là devant vous. Je suis un peu le mouvement. Quelquefois, on pense qu'on est libre et qu'on est seul. Ce n'est pas vrai. En fait, on nous demande de faire des choses et on essaye de les faire au mieux. Alors, vous, jeune homme, votre prénom ? Malik. N'hésitez pas à venir, puisque vous êtes loin, loin, loin d'être votre numéro de portable. Et on va commencer par vous. Non, vous pouvez rester assis là, mais il faut que je vois avec votre portable. Alors, est-ce que je sens qu'il y a quelque chose d'important pour vous ? Je ne sais pas quoi, c'est la surprise. Je vous dis, c'est ma deuxième séance de médiumnité. Mais, merci. J'ai... Super, moi. J'ai... Non, partez pas, parce que ça m'a été fait à une fois. Et donc, en fait, il faut être en réceptabilité avec les défuntes. Alors, comment il s'appelle ? La Sina. Et par rapport à vous, grand-père. Ok. Oui, tout c'est bien. Vous êtes de quel signe, perso ? Et lui, vous êtes de quel signe ? Ok. Je suis de quel signe. Ok. Il y a eu un problème au niveau... Il s'est étouffé. Il y a eu un problème avec la circulation du sang. Il s'est étouffé au niveau de la gorge. Il y a eu quelque chose ? Vous ne savez pas de quoi il est mort. Ok. En tout cas, il est fier de vous. Pourquoi il est fier de vous ? Vous ne vous en plus. Bon, apparemment, vous avez... Vous touchez l'écran à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Apparemment, les affaires... Les affaires sont mal réparties. Je ne sais pas. Les affaires sont mal réparties. Pas chez les bonnes personnes. Alors, pourquoi il dit ça ? Ah, alors tout le monde n'a pas eu ce qu'il devait avoir. Il y a eu des problèmes ? Il y a eu des problèmes d'héritage. Il y a eu des disputes, procès, etc. La répartition n'est pas juste. Non, c'est pas juste. Vous avez pas sûr ? Il faut parler plus fort. Il n'y a pas suivi la répartition. Au fait, mon père a eu que de 25 enfants. Et à la fin, il y a eu des problèmes d'héritage. D'accord, mais un héritage, c'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être aussi un objet symbolique. Donc, au niveau des objets symboliques, la répartition n'est pas juste. Tout le monde n'a pas eu ce petit symbole. Tout le monde n'a pas eu l'énergie du grand-père. Et il faut que ça se soit rectifié. Il faut que chacun ait un souvenir du grand-père. C'est important. Parce qu'après, ça fera faire des prises de conscience par la suite. C'est un objet... Je sais pas moi... Comme un porte-loin chez Harry Potter. Ça vous parle ? Oui, ça, ça vous parle. C'est parce que c'est un porte-loin, vous savez. Il y en a qui, les jeunes, savent. Et qui sait pas ce qu'il y a un porte-loin ? Oui, il faut pas avoir peur de le dire. C'est un objet, magique, bien sûr. Quand vous le touchez, en fait, c'est comme si vous preniez les transports en commun. Ça vous projette à un autre endroit. Mais il faut faire attention, parce qu'on peut arriver à des... Comment se... Disloquer à l'arrivée. C'est un truc. Vous lirez Harry Potter, c'est très drôle. Donc, il faut répartir différemment les objets. Et au niveau des héritages, il y a des choses qui sont réglées, qui sont cuites, qui sont... Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit juste. Et là, ce n'est pas juste. Donc, chacun est un petit quelque chose. Parce que ça va être le porte-loin qui va les amener à une autre réalité, qui va les amener à se connecter à l'énergie du grand-père, et qui va permettre d'avoir les valeurs du grand-père. Parce que c'était un homme... Même si c'est dispersé au point d'avoir 26 enfants, c'est quand même... C'était un homme de valeur. Et ces valeurs, il faut que tout le monde les ait. C'est ça qu'il veut. C'est qu'on transmette les valeurs. Il ne rigolait pas, hein ? Il était de règle. Il était de règle à la justice. Il était de règle à la justice. Quand il ne vole pas. Et c'est pour ça qu'il parle de justice. D'accord. Est-ce que j'ai donné la réponse ? J'avais pas de question. Ok. Ok, on va passer à une jeune femme. Une jeune femme. Alors, beaucoup de jeunes femmes. Rappelez-moi... Ah, c'est vous. Vous qui filmez. Quel est votre prénom ? Noura. Noura, oui, c'est vrai. Et... Maman, c'est Béaïdja. Béaïdja. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si ça va pour elle ? Oh oui. Alors, il faut savoir que les défunts, quand ils sont de l'autre côté, ils vont bien. C'est horrible à dire, mais... Le plus dur, c'est pour nous. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, puisque j'ai fait une séance de transcommunication sous hypnose avec le docteur Jean-Jer Chardonnier, à un moment donné, on se retrouve, il y a un premier palier où on est censé s'asseoir sur un banc. Moi, je n'ai jamais vu le banc, mais j'étais quand même dans les barrages. Et après, on monte une fréquence plus haut et on arrive sur le monde des défunts. Et là, j'étais très surprise. Et on a été deux ou trois voir à peu près la même chose, c'est-à-dire un espèce d'endroit un peu gris, avec plein de gens côte à côte, comme dans une espèce de gare embrumée, tout le monde debout, à attendre. Et ils sont là, quand ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils sont là. Il y a une raison où, en fait, ils sont attirés par notre chagrin. Et notre chagrin, notre désarroi, les retient vers le bas. Et donc, du coup, ils ne vont pas s'élever vers la lumière, ils ne la voient même pas. Ils sont désolés de nous voir tristes. Mais ils ne peuvent pas agir. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ils peuvent vous diriger vers des gens qui sont un peu comme des portes de sortie. Vous voyez, des gens comme les médiuns, tout simplement. On est comme des points lumineux et ils nous dirigent, les défunts, vers nous. Et en fait, je me suis amenée à vous faire cette séance de contact avec les défunts parce que je me suis rendue compte que partout, tout le temps dans ma vie, c'est les défunts qui m'amènent les gens dans ma vie. À la limite, je veux dire, quelle est ma vie ? Est-ce que c'est ma vie à moi ? Ou est-ce que c'est la vie qui est sollicitée par les défunts de l'autre côté ? C'est un peu compliqué, il faut savoir gérer ça. Donc, vous avez le chagrin qui retient. Donc, si vous voulez qu'un défunt monte dans la lumière et soit bien, il faut prier pour lui et accepter que le défunt ne va pas forcément vous donner de l'aide. Il a quand même bossé toute sa vie, le défunt. Il a le droit lui aussi de se reposer. Il ne se reposera que quand vous irez bien. Mais si vous pleurez tout le temps, du coup, il ne peut pas bouger. Donc, si vous aimez vraiment un être cher, essayez de vous prendre en charge. Je ne sais pas si c'est super marrant ce que je dis, mais c'est la réalité. Et ensuite, il pourra commencer à s'élever vers ses plans d'existence. Donc, pour répondre à votre question, ils vont bien. Après, il y a ceux qui sont morts, mais qui ne savent pas qu'ils sont morts. Parce que pour eux, ils sont vivants. Et le passage a été tellement brutal qu'ils n'ont pas vu. Alors, ça peut être l'accident de la route, ça peut être un alégrisme, ça peut être un d'un seul coup. Ils ne savent pas qu'ils sont morts pour eux, ils sont vivants. Sauf qu'ils ont changé d'apparence dans la mesure où le corps qui est très dense, il quitte ce corps-là. Et donc, c'est leur âme. Leur âme vibre sur une fréquence vibratoire très rapide. Et quand la vibration est très rapide, on ne les voit pas. Et c'est eux qui sont amenés à descendre leurs vibrations pour venir jusqu'à nous. Et nous, on peut monter notre vibration vers eux, mais en étant dans la joie et en souriant. Et c'est la joie qui vous amène le contact avec les défunts. C'est pour ça aussi, quand vous êtes très détendus, qu'ils viennent vous voir dans vos rêves et vous transmettre des messages. Ça aussi, c'est important à savoir. Et quand le défunt aussi a pris des médicaments pour une maladie qui est complètement suquée, puis qui meurt, je ne sais pas moi, sous morphine par exemple, ou par overdose, enfin pour en tenir compte aussi, la personne meurt, mais elle est dans le bâté. Et donc, elle reprenne ses esprits et se retrouve dans cette espèce de neurones glandes. Moi, j'appelle ça la scène d'attente. Il y a sûrement d'autres noms plus compliqués. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et au bout d'un moment, la personne sait qu'elle est décédée. Ou en tout cas, elle commence à percevoir une autre réalité. Ses maîtres, ses guides, et elle commence à s'élever vers l'autre côté. Et elle va aller sur ses plans d'existence, retrouver ses amis, sa famille, tous ses potes d'âme. Et elle va se reconnecter à vous, mais un peu plus tard et différemment, une petite année plus tard, comme je vous le disais. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde la manière dont ça se passe ? Elle n'a pas de message ? Elle n'a pas de message ? Comment ? Elle n'a pas de message ? Alors justement, j'allais y venir. J'expliquais d'abord, pour répondre à votre question, parce que ça me paraissait important, de vous dire que forcément, elle va bien. Même si ça paraît un peu choquant, quand une personne est décédée, qu'on dise qu'elle va bien. Alors, ce qu'elle nous montre, elle frappe du pied. Alors, elle était têtue ou il y avait un truc qui l'énervait ? Elle a du caractère, elle avait du caractère. Elle avait du caractère, d'accord. Elle s'énervait facilement ? Quand elle voulait quelque chose, elle ne le lâchait pas ? Pas forcément, non. D'accord. Alors, qu'est-ce qui la contrarie au point qu'elle tape du pied par terre ? Je ne sais pas. Et elle trouve aussi que vous n'allez pas assez vite. Il y a peut-être... Alors, je ne sais pas, je ne fais que répéter. Elle dit, oui, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est bien. Mais, tu pourrais faire plus encore. Elle vous pousse. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait vous bloquer ? Franchement, je ne vois pas. Vous ne voyez pas ? Non, parce que je trouve que les objectifs sont quasiment atteints. D'accord. Mais de l'autre côté, on voit plus grand encore. Les objectifs, on les voit sur le long terme. Donc, nous, quand on pense qu'on a réglé le truc, on a le nid dans le guidon, en fait. Il n'y a pas, il n'y a pas autre chose. Il faut penser plus loin. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Et... Elle a envie de vous pousser un peu plus. Il y a aussi autre chose. Je me permets de vous dire, alors que vous êtes un peu moindre et tout ça. Elle dit que vous êtes trop sérieuse. C'est vrai ou c'est trop sage, peut-être ? Non, je ne trouve pas. Non, non. En fait, j'ai eu des soucis de santé importants. Très importants. Et je veux dire, ça se résout, ça s'est résolu. Et en même temps, je ne peux pas aller plus vite que ma santé me le permet. Apparemment, ça va rentrer dans l'or puisqu'elle, elle veut que vous alliez plus vite. Donc, vous ne laissez pas... Moi, je ne suis pas... Enfin, je veux dire, je ne suis pas tributaire. Je veux dire, la santé, c'est quelque chose... Oui, je prends soin de moi. Mais d'accord, je ne prends pas de jugement là-dessus. Simplement, elle vous dit qu'il va falloir mettre la gomme. Donc, si elle vous dit ça, c'est que vous allez pouvoir mettre la gomme. Et c'est pour ça qu'elle s'impatiente. C'est que ça va aller, en fait, en gros. Ah, oui, oui, oui. Pourtant, tout est fait. Il y a quelque chose aussi à travailler au niveau des pieds pour vous. Est-ce que vous prenez soin de vos pieds ? Oui. Vous allez voir les liquors, vous allez passer les pieds, vous allez voir les pieds. Franchement, mes pieds, ils sont nickels. Ils sont nickels ? Oui. D'accord. Alors, peut-être que vous êtes fatiguée, et ça veut dire aussi, les pieds, c'est l'ancrage. Oui. Vous avez une tendance comme ça, vous avez des difficultés de sommeil, des choses comme ça ? Depuis que ma mère est décédée, oui, mais sinon... D'accord, ok. Donc, en fait, vous êtes un peu décollée de votre corps. Ce qu'elle vous demande, c'est de revenir les pieds sur terre. D'accord. Donc, les pieds, qu'elle insiste beaucoup, par rapport à mon pied. Ok, donc vous êtes quasiment tirée d'affaires, mais il faut simplement vous remettre un drôme dans votre botte et les yeux en face et tout. C'est à peu près ça. D'accord. Ok. Mais sinon, apparemment, ça va. Donc, il faut rigoler un peu plus. Vous êtes trop sérieuse. Excusez-moi. Bon, j'ai de l'humour. C'est le contexte, on va dire. Voilà. Mais il ne faut pas vous restez coincé dans le contexte. C'est ça que je veux dire. D'accord. Je vais passer à la personne suivante. Je ne sais pas combien de temps on a passé. Je ne sais pas regarder. 25 minutes. Combien ? 25 minutes. Il nous reste 25 minutes ? 30 à peu près. C'est magnifique. C'est magnifique. Votre grand-mère ? Votre arrière grand-mère ? Vous savez qu'il lui ressemblait de la folie. Vous avez les mêmes yeux qu'elle a. Ok. Donc, elle est là. J'ai plein de frissons. J'ai plein de frissons sur le corps. Qui sait qu'il y a des problèmes avec la boisson ? Vous ne le venez pas ? D'accord. Je crois qu'il est là lui aussi. Peut-être qu'il s'excuse. Il est là. Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui choisis. Il vous demande pardon. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il vient discuter avec vous. Ce n'est pas la première fois qu'il vient discuter avec vous. Vous savez que si vous refusez votre pardon, vous vous empêchez vous-même de laisser la circulation d'énergie dans votre corps. Et du coup, ça vous bloque dans votre vie de tous les jours. Vous le savez, ça ? Je le sais. Mais je ne sais pas. Pas pour moi, mais... D'accord. Alors, on va contourner le truc. Est-ce que, en travaillant énergétiquement sur le point du pardon, même si vous ne pouvez pas pardonner, mais que vous vous dites qu'énergétiquement, on désamorce le point, vous seriez d'accord pour faire ça ? Oui, ça. D'accord. Vous viendrez me voir après. Je vais essayer de vous aider. Parce que vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça. À un moment donné... Alors, c'est vrai qu'on fait un travail, on se fait quand même aussi payer, etc. Mais à un moment donné, on voit que vous vous bloquez dans votre vie. Et du coup, vous ne pouvez plus pousser de porte. Vous ne pouvez plus avancer. Vous ne pouvez plus pousser vous-même. Parce que l'enfance, elle a été tellement forte qu'on ne peut pas surmonter ça. Ce n'est pas possible. Et c'est... Je vais vous donner un petit peu de pouce, tout à l'heure, vous viendrez me voir, pour désamorcer ce point-là du pardon. On travaille ça dans la thérapie d'énergie intégrée. Et vous allez voir que les choses, ça va vous aider à avoir une autre conscience de qu'est-ce que le pardon. Et le pardon, c'est simplement comprendre que l'autre ne pouvait pas faire autrement. Et ce qui me montre, c'est qu'elle a vu, ne serait-ce qu'une bouteille en plastique, ça le mettait en transe. C'est ça qui me montre. Ce n'est pas vrai ? Les bouteilles en plastique, ce n'est même pas une bouteille en verre avec château chinon et tout ça. Rien de tout ça. Ça aurait été du vinaigre. Pareil. D'accord. OK. Donc, il vous demande humblement pardon. Et il va tout faire pour que vous alliez mieux. Mais ce n'est pas lui qu'il vous demande votre pardon. Il vous demande pardon pour que vous soyez libre parce qu'il veut vous libérer. C'est plutôt ça. Vous comprenez dans ton esprit, c'est vrai ? Ça vous parle ? Est-ce que là, vous êtes d'accord ? Oui, comme ça, d'accord. OK. On a le premier point sur le pardon. Super. Donc, en fait, il est très content. J'ai des frissons sur tout. Il est super content. OK. Parce que si vous pardonnez, vous acceptez de lâcher prise, ça veut dire que vos enfants sont libres. Puisque les enfants, les chakras, les enfants sont reliés au chakra des parents. Et si vos enfants réussissent dans la vie, qu'ils sont heureux et épanouis, automatiquement, vous, vous allez être heureux. Donc, en libérant votre mari, qui s'est invité alors qu'il n'était pas là, il s'est invité grâce à l'arrière-grand-mère. En fait, l'arrière-grand-mère, c'était une maîtresse-femme. Ah ben si. Et les hommes pliaient devant elle. En fait, c'était une fausse-midi. Elle jouait très très bien son rôle. Elle était bien dans son époque. Et en fait, elle savait faire ce qu'il fallait. Donc, c'est pas pour autant qu'il faille tout encaisser. Mais il faut connaître les lois de l'univers. Et les lois de l'univers, c'est qu'on ne bloque pas avec des énergies qui sont basses. Si vous êtes dans des énergies qui sont basses en ce moment, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a une énergie très rapide qui monte sur Terre en ce moment, cette énergie qui vibre et qui passe à travers nous, on est comme des transformateurs en fait. Cette énergie, elle arrive à toute allure par en bas et par le haut. Et si on n'est pas ajusté sur cette fréquence rapide, qu'est-ce qui se passe ? Ça se désorganise dans notre corps et on part, on meurt. Et il y a des morts qui sont rapides, stupides, surprenantes. On ne sait pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on est resté dans une énergie basse. Donc moi, je vous conseille lâcher prise sur ce que vous en voulez. mais regardez les qualités qui vous a aidé à développer. C'est un bon maître là-dessus. Vous pouvez le remercier. Maintenant, il est parti, il a fait sa part. Vous voyez, ça vous fait rigoler. Regardez, vous avez appris la force, l'endurance, la volonté, le travail, l'organisation, la capacité de se dire « Non, je ne suis pas d'accord ». Vous pouvez le remercier. Je sais, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, il faut l'envisager différemment. Vous viendrez me voir, je suis en B12. Je vous en prie. Alors, voyons voir. J'ai une petite dame là, toute mignonne. Elle appartient, elle vous appartient. Vous voyez ? Votre prénom, c'est-je ? Virginie. Très joli prénom. Elle s'appelle comment ? Lucie. 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 D'accord. Elle supportait par la fumée de cigarette ? Non. Vous savez plus. Pourquoi ? Elle était entourée de gens qui fumaient ? C'est bien. D'accord. C'est pour ça que... Tous. Ok. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'elle a encaissé ? Il n'y a pas eu un moment pour elle. Elle a tout donné. Elle n'a pas existé pour elle-même. C'est vrai ? Ok. Et à un moment donné, elle s'est complètement résignée. Elle a accepté que c'était sa vie et qu'elle s'en prenne plein la figure. Elle a accepté que sa vie soit ce qu'elle pensait être nulle. Bon, elle est fière du résultat. Alors, vous avez besoin de savoir les choses sur vous. J'ai des frissons là. Elle est bien présente. Parce que vous êtes découragée en ce moment. Et elle est très proche de vous. Et elle ne veut pas que vous rentriez dans ses idées comme ça, un petit peu tristes, un peu négatives. Parce que... C'est marrant. Ils utilisent les filles pour discuter avec moi. Elle dit la vérité d'ailleurs. C'est... Ça vous dit quelque chose ? Bon. Visiblement, vous avez... Vous avez du travail encore à faire. Et... Vous pourriez peut-être faire une formation complémentaire. C'est prévu ça ? Vous allez faire quoi ? Il faut le faire. C'est quoi ? Le soin énergétique. Le soin énergétique, ok. Vous ne connaissez pas vos basiques. Il faut apprendre les basiques, les bases. Avant d'apprendre les protections, il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que si vous faites des protections sans savoir comment ça fonctionne, je ne sais pas moi, c'est comme si... Je sais qu'est-ce que je... On vous donne un... Une super télé, avec une super télécommande. Et puis on vous dit, vas-y débrouille-toi. Donc si vous prenez la télé, ok, vous allez prendre la protection, vous prenez la télé. Mais vous n'avez pas appuyé sur les boutons de la télécommande. Donc il faut peut-être savoir comment fonctionne la télécommande, à quel bouton ça correspond, ce que ça veut dire. D'accord ? Donc je pense que... Elle dit c'est bien, je vous encourage. Elle dit que vous avez un certain don, il n'y a pas de souci. Mais que... En fait, vous pourrez avant de marcher. Même si vous, vous pensez que vous savez. En fait, vous êtes mortale par rapport à quoi ? Elle n'attend rien de vous. Elle attend simplement que vous soyez heureuse. Quand vous êtes née, elle a été folle de joie. Vous avez été son rayon de soleil. Et peut-être simplement... Voilà, c'est ça. J'ai frisson sur le corps. Ce qu'elle voudrait que vous sachiez, c'est que la meilleure des protections, c'est l'amour. Et je vais revenir à Harry Potter. J'en parlais d'Harry Potter, on m'appelle. Qui c'est qui a vu Harry Potter ? C'est bien, vous êtes cultivés. Quand la maman d'Harry Potter se sacrifie face à Voldemort, en fait, ça crée une protection pour Harry Potter, pour les bébés. D'accord ? C'est la même chose. C'est l'amour qui est le plus important. Elle est avec vous, votre grand-mère. Mais il y a du taf. Il faut bosser. Il faut bosser. Et protection, ça ne sert à rien si on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut que vous connaissiez les lois de l'univers, les lois de la circulation de l'univers. C'est super important. Sinon, après, ça roule. Il n'y a pas de souci. Puis, vous pourriez être sophrologue aussi. Une très, très bonne sophrologue, parce que vous êtes patiente. Vous avez essayé, ça vous intéresse ? Mais vous êtes sophrologue. Vous voyez, de ce côté-là, ça va vous ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Je pense que vous gagnerez même bien votre vie comme ça. Remerciez votre mamie. Alors, j'ai une friton précieuse là. Elle est à vous. Vous pouvez vous. M'échappe des vins. Ça va pas, ça ? Alors, comment il s'appelle, votre papa ? C'est votre papa, hein, c'est ça ? Vous avez son sourire. Il est parti il y a combien de temps ? Il y a trop de temps. Il y a eu des problèmes politiques. Il y a eu des histoires politiques. Il a essayé de faire un travail qu'il ne pouvait pas à cause de la politique. Et il y a eu des blocages. En fait, il a essayé de percer, de réussir. Oui. Mais il a essayé quand même de percer, de faire des choses. Et ça ne marchait pas. D'accord, vous ne savez pas. Parce que moi, ce qu'il me dit, c'est que il a l'impression qu'il n'a pas réussi dans la vie parce qu'il y avait ces blocages politiques. Et c'est pour ça que du coup, il était moins sympa dans la famille. Parce qu'il était beaucoup préoccupé. Ça vous parle de ça ? Parce qu'il dit que s'il avait su que c'était si peu important, il aurait été beaucoup plus à jouer avec moi. Il aurait passé plus de temps avec moi. Vous avez une fille ? Deux filles. Et c'est quand il y a eu la première fille, il était très présent. Il y a eu quelque chose qui l'a complètement épanoui. Il était très heureux quand vous avez une petite fille. C'est vrai ça ? Il était déjà mort ? En tout cas, ça l'a rempli de bonheur. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Il y a un problème de successoral, avec les travisseurs. Je voulais savoir depuis 12 ans qu'on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va mettre tout ça. Bon, déjà, vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne pour vous défendre. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas compris l'importance du dossier ou en tout cas qui s'embrouille dans les détails. Donc quelqu'un qui est procédurier, mais sur les petits papiers, les petits détails. Et il me regarde et il fait « utile, il n'est pas du brouillard. » C'est vrai, ça ne vous parle ? Non, mais la personne qui vous défend en ce moment, c'est quelqu'un qui se perd dans les détails. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ok, il faut peut-être changer de personne. Prendre quelqu'un d'un peu plus organisé ou quelqu'un qui a plus l'esprit de synthèse. Parce que là, il se perd dans le détail, il se perd et donc du coup, il vous fait perdre un trou. En gros, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas super intelligent. Donc je crois qu'il faut changer pour elle. Et prendre une femme avocate. Et il y en a une qui avait... Alors, elle porte des talons. Les parents, celle-là, elle est très sexy. Et alors, elle va se battre bec et ongle pour vous. Parce qu'elle a une revanche à prendre sur la vie. Et donc, elle ne supporte pas l'injustice. Et là, moi, je pense que dans les deux ans, deux ans, hein, déjà, vous allez beaucoup avancer avec elle sur ce dossier. L'année prochaine, je ne suis pas trop sûre. Mais en tout cas, à partir de fin d'année 2020, oui, ça commence à porter ses fruits. Et il s'excuse. Est-ce que ça a du sens pour vous, cette conférence ? Est-ce que ça nous apporte quelque chose ? Oui. Oui. Alors, quel est cet homme-là ? Il appartient à qui ? À vous ? Aurélie ? Très années 70, psychédéliques ? Je ne sais pas si. Quel est votre prénom ? Aurélie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est votre père biologique ? D'accord, parce que vous avez plus le caractère que votre père. Vous êtes de con. C'est un enfer. Vous n'êtes pas sœur d'hommes ? Vous étiez à côté de lui ? D'accord. Oui, je connais Anne, bien sûr. Et alors ? Et alors ? Quatre mois, c'est déjà un peu tard, quoi. C'est surtout trois mois maximum. Et puis après, un an après, et quatre mois, elle a réussi à capter ? Et alors ? Ah oui, parce qu'au bout de quatre mois, c'est un peu compliqué. Ils sont en révision des... Ils sont en outil-mètre. Alors, comme je le disais, oui, bon, bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui l'entourent ? Comment il s'appelle ? Jean-Pierre. J'ai pas de frissons. En général, j'ai des frissons quand ils sont là. Alors, c'est peut-être qu'il y a un message à vous passer que pour l'instant... En fait, les défunts valident ce que je dis par des frissons. Ou alors, il y a des frissons quand ils ont vraiment faim. Je ne sais plus avec qui j'avais des frissons, avec vous. Alors, lui, il avait faim, en fait, Marie. Il avait besoin de vous parler. Je suis désolée, mais... En fait, votre maman, quand elle a une idée en tête, elle n'est pas ailleurs. On ne peut pas lui faire entendre. Elle prend des raisons. Elle part sur un délire, et après, elle se fait son film tout seul. On ne peut pas discuter avec elle. Ça a toujours été comme ça. Ce qu'il me dit, elle est gaspillée. Ceci dit, dans une succession, il y a forcément des règles. On ne peut pas comme ça... Ça fait trois ans que... Je veux dire, vous n'avez plus de nouvelles des frères et sœurs. Elle vous interdit de rentrer. D'accord, ok. Et donc, vous avez fait appel à la justice, j'imagine ? Vous êtes de quel signe ? Poisson, d'accord. C'est un peu compliqué, l'un de poisson. Mais ça commence à mûrir un peu. Ça commence à s'ouvrir. Vous n'avez pas remarqué ? Pas depuis très longtemps. Ça commence un peu à me bloter. Lui, il dit qu'il ne peut pas faire ça. Ça y est, il est effrissant. On met du temps pour descendre. Est-ce qu'il faut voir qu'ils descendent leurs vibrations vers nous et que nous, on s'élève vers nous ? C'est un peu compliqué. Oui, en même temps, en fait, il y a eu une relation qui était fusionnelle entre vous et c'est votre mère qui vous fait payer ça, tout simplement. Alors, c'est une maman karmique. Vous avez choisi de terminer un passif avec elle. Ça pourrait être intéressant de travailler sur la notion de paruton parce que ça, c'est en lien avec l'histoire karmique ancienne. Le karma étant la loi de cause et effet. On récupère, enfin, on se retrouve à vivre des choses qu'on a vécues dans une vie précédente, sauf que ça n'a aucun lien avec la réalité présente. Donc, c'est compliqué. Et il chantait beaucoup, votre père. Il aimait beaucoup la musique. Il faisait de la guitare. Il faisait de la guitare, mais je le vois faire de la guitare. Il aimait le jazz et tout ça. Tous les concerts. Et en fait, votre maman estime que vous n'avez pas trop assez d'argent. Et elle trouve que c'est injuste. Mais je pense qu'elle est tombée enceinte. Elle n'avait pas prévu. Ah voilà. D'accord. Et donc, après, pour les autres, c'était désiré à vouler. Mais elle a l'impression qu'elle a perdu sa jeunesse qu'on vous est arrivée. Et donc, elle vous en a voulu parce que vous avez eu là l'intérêt de votre papa qui tombait fort amoureux de cette petite fille qui est née comme ça. Et à partir de là, il n'a plus existé. Et elle a dû prendre ses responsabilités. Et à partir de là, elle s'est sentie rejetée. Et donc, elle vous fait payer cette période-là. Ok, c'est ce que j'ai là. Il faut peut-être dire à votre maman, la convoquer dans le bureau de lumière. Vous savez, c'est une technique très particulière quand on ne peut pas en parler à quelqu'un. On le convoque par la trame dans l'univers. Et on fait venir la personne dans un bureau de lumière. Et on lui parle, cœur à cœur. Comme s'il était là en face du nom, en disant... Alors, pas en l'insistant, bien sûr, parce que le champ d'énergie de la personne va le sentir. Et vous lui dites tout ce que vous avez à dire. Et bien voilà. Comment voulez-vous aussi que vous insulter votre mère, même à distance ? Oui, bien elle s'est vengée, en fait. Elle s'est vengée de ne pas exister. Parce qu'elle ne voulait pas prendre ses responsabilités. Ok, donc c'était une jeune fille. Oui, à 20 ans, vous étiez la marron. Parce qu'elle ne voulait pas prendre ses responsabilités. Ce qui n'est pas évident de prendre ses responsabilités dans une vie. On ne peut pas la juger. Parce que c'était une femme enfant. Et que c'était une bonne suite de ses forces pour elle. Donc elle s'est défendue comme elle a pu. Et là, elle se venge. La meilleure des choses, c'est de la convoquer dans ce bureau de lumière. Et lui dire, « Maman, je comprends qu'à un moment donné, tu n'as pas pu faire face à tout ça. » Essayez de vous mettre à sa place et de dire, « Je comprends que tu n'as pas pu faire ça quand je suis née. » « Que tu as été dépossédée de ton amour avec papa, que ceci, que cela. » Essayez de vous mettre à sa place. Et puis vous lui dites, « Je te demande maintenant, parce que je souffre de cette situation, parce que moi j'étais à un mal d'entour. » Et je voudrais que tu te calmes vis-à-vis de moi. Donc il faut arrêter de l'insulter. Essayez de lui dire, « Je te comprends. » « Ah, vous acceptez, vous comprenez déjà. » D'accord. Essayez de limiter les insultes, de plus en plus. Alors, si on peut dire que vous souhaitez savoir, ok, on peut comprendre. Vous attendez la libération de cette situation. D'accord. D'accord. Ok. Donc elle vous lie par cette histoire-là. Elle vous empêche de faire votre vie. Ok. Alors vous savez ce que vous faites ? Vous prenez l'avocat qui se bat pour vous. Et vous faites votre vie de votre côté comme si tout était réglé. Ça met du temps. Si ça va. Non. Non. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui n'a pas... Je parle de l'avocate, qui n'a pas de consistance. C'est une personne qui est un peu comme une méduse, qui se laisse porter par le haut, qui a de jolies couleurs, mais qui n'assure pas une cacahuète. Donc il faut un homme pour cette personne. Il faut un homme qui soit grand, carré, costaud, même s'il est un peu nul, c'est pas grave, parce que c'est la part en ce qui l'impressionne. Bon, ça va, moi je suis dit... Je suis dit... Changer, changer d'avocat. Alors, ok, je vous laisse reposer ma question. J'ai un peu d'avocat visuel de savoir s'il y a des gens qui ont tout monté. Oui. Il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui sont des amis proches, des hommes essentiellement, il n'y a pas de femmes à côté de lui. Et à croire, c'est comme s'il était dans un monastère, il est paisible en retraite. Oui, il est en retraite, il est en pause. Il est dans une espèce de monastère, c'est ça, qui est un peu verdoyant. Il est assis sur une espèce de mûret en pierre, et de temps en temps, ils vont dans une espèce de salon. Je ne sais pas, il boit du thé à la menthe, il aimait ça, du thé à la menthe ? À la fin de sa vie, parce que moi je le bois avec du thé à la menthe, c'est pas ça. Je vous rends votre papa. Il est serein, il est serein, mais il ne peut rien faire. On va en faire pour les autres, c'est qui la maman ? Avec les rosas. C'est sa maman à lui. En fait, c'est l'énergie de la maman, à votre grand-mère, qui a permis à votre énergie de votre père d'arriver. Donc lui, il doit être encore sous le coup de la maladie, il faut prier pour lui. Il n'a pas encore assez d'énergie, puisqu'il n'est arrivé qu'à partir du moment où on a parlé de la grand-mère. Donc la grand-mère, elle est déjà sur son plan d'existence, et comme elle est justement bien calée dans une plan d'existence, elle a permis à l'énergie de votre père de descendre vers vous. Donc il faut prier pour votre papa. Vous avez les prières de galison à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, vous savez pas être bien d'y aller, c'est tous les jeudis, de 18h30 à 19h30, c'est gratuit, et il se passe plein de choses extraordinaires, maman. Voilà, j'espère que j'ai l'abandonné votre question. Alors je suis au stand B12, vous pouvez prendre mes coordonnées, après si vous voulez. Il nous reste combien de temps à peu près ? Cinq minutes ? Ouais. Ça va vite, hein ? Alors, je vais faire rapidement. C'est à vous. Ok, ce sont vos parents ? D'accord. Rapprochez-vous. Comment vous appelez-vous ? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous avez le regard de votre maman ? On me l'a dit, ça, déjà ? Ok. Ils sont morts dans des conditions un peu difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maladie ? Il a perdu un peu la tête, il n'a pas ? Qu'est-ce qu'il a eu à la tête ? Parce que moi, je vois l'espèce de lourdeur dans la tête. C'est ça que je trouve. Et votre papa, tu l'aies pas ? Bon, c'est ça. Ok. Mais il est mort d'un coup, votre père. C'est votre maman. Parce que moi, je vois que... C'est comme s'il y avait eu un casque-cadré-coeuf. D'un secours, ça s'est arrêté. Ah, c'est ça. Donc, c'est votre papa qui m'en est coupé. Je ne me suis pas trompée. Ok. Ce qu'il voudrait, c'est que vous coupiez le cordon, le papa. Il est un peu dur avec vous. On vous l'a dit, ça, déjà ? Jamais ? Il a dit qu'il faut que tu sois grand, mais non. C'est pas cool, quand même. Il essayait... Bon, c'est... Il était un peu prof, un peu... Un peu, j'organise la maison, je dis que c'est comme ça. Il faut faire... Il ne se mettait pas tellement la place des autres. Non. D'accord. Donc, pour lui, si vous ne faites pas les choses, c'est de votre faute si ça ne se passe pas bien. En gros. Au pays, c'est à mes ors et tout ira bien. Mais c'est un peu plus complexe que ça, la vie. Monsieur, comment il s'appelle ? Michel. Il est mort de vivre. Il rigolait beaucoup. Et votre maman, elle s'énervait assez rapidement. Parce qu'elle était toujours sous tension. Elle voulait toujours tout bien faire, que tout que ce soit parfait. À la limite, elle est difficile à repasser les draps. Si, c'est vrai. Mais qui repasse ses draps, là-dedans ? Vous repassez vos draps, là-dedans ? Non ? Non ? Vous repassez vos draps ? Vous aussi ? Je ne veux pas, là-dedans ? Non ? Vous repassez vos draps, là-dedans ? Vous ne savez pas ? Non ? Non ? Non, mais c'est vrai que je parle ? Vous repassez pas vos draps pour passer vos draps ? Non ? Non ? Vous l'ont fait ? Donc, votre maman, elle repasseait les draps. Vous dire la perfection qu'elle faisait à la maison ? Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle s'est tellement fait le souci que du coup, elle s'en est rendue malade. Elle n'a pas vécu, en fait. Alors, c'est bien d'aimer les autres et de se mettre en quatre pour eux. Mais à ce point-là, ça sert à rien. Que vous soyez un petit peu plus libre par rapport à vos parents. Vous voulez savoir quoi ? Votre mère est qui prend ton envol ? Peut-être prendre l'avion, je sais pas. Vous voyagez un petit peu ? Pourquoi ? D'accord, mais maintenant l'avion, c'est pas super cher. Vous savez que si vous faites un aller-retour Paris-Rome, que vous vous y prenez à l'avance, ça vous vient quelque chose comme 50 ou 60 euros. Vous savez ça ? Regardez sur une CJ, bon, le problème, c'est les bagages. Mais vous pouvez payer des... Souvent, c'est des taxes d'aéroport qui coûtent le plus cher. Mais si vous prenez à l'avance, vous faites un aller-retour et que vous allez faire une journée de shopping à Rome, c'est pas plus cher que de prendre le train pour aller à Troyes et s'acheter des frogs. En plus, c'est moins cher en hôtel. Il y a une super paire de chaussures et tout ça. Donc prendre son envol, c'est pas hésiter à prendre un repas pour partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous venez de perdre votre travail, alors il est peut-être temps de vous accorder une petite pause. Félicitations ! Vous faisiez quoi ? Contable, ok. Donc vous allez retrouver dans la foulée, c'est pas un souci. Peut-être que vous avez besoin d'une petite pause avant de repartir, parce que vous allez retrouver très très vite. Très vite, vous êtes de quel signe ? Ok. Vous en mars, c'est plié, c'est bon. Ça y est, ils sont là. Donc ça va être très vite pour retrouver du travail. Donc accordez-vous une petite pause. Ça, j'ai des frissons, ils sont là. Vous avez vu à chaque fois le temps qu'ils mettent pour descendre. C'est le temps que l'énergie des défunts viennent jusqu'à nous. Donc ça ne vient pas comme ça tout de suite. On descend progressivement. Il faut dire que je vais acheter une bougie, j'ai oublié de la mettre. Parce que la bougie, ça les aide aussi à descendre dans l'énergie. Voilà. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce que je veux dire. Ok. Donc allez-vous faire une petite escapade, je ne sais pas, à Barcelone. Prenez avec EasyJet, il y en a d'autres. Mais vous avez des prix, vous allez en Thalasso, il y a des super prix. Profitez-en. Faites-vous trois jours. Trois jours c'est bien, après on s'en vient pas. Mais faites-vous trois jours pour aller respirer un autre air. Et pour vous sentir peut-être un peu plus forte que vous ne l'êtes là. Parce que là vous pensez que vous êtes une misérable personne. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas aller, que vous n'êtes pas là. C'est que simplement, il y a autre chose qui vous attend, où sera votre place. Donc en attendant, reprenez un peu de goût à la vie et regardez la vie autour de vous. Quand il dit « prends ton envol », n'ayez pas peur du lendemain. Ça c'est important. Vous ne risquez rien. Ils sont là visiblement. Et souvent les défunts sont là très très vite quand on est découragés ou très énervés. C'est possible aussi. D'accord ? Alors il nous reste, je crois qu'on a fini là. C'est pas fait jeter encore ? Non il est 18h. 18h. À qui appartient cette personne ? D'accord, comment est-ce ? Je vais passer là. Oui, oui, vas-y. Quel est votre prénom ? Florence. Florence. C'est votre époux ? Non. Votre frère. Ah oui, c'est 10%. Comment il s'appelle ? Alain. Il a eu des problèmes de foie. Qu'est-ce qu'il avait ? Alcool. Alors c'est marrant parce que, voyez-vous, notre ex-Marie, enfin notre défunt aussi, il ne pouvait pas résister à une bouteille de vin en plastique, alors que lui c'est le froid, mais qu'on ne voit pas qu'il y a addiction à l'alcool. C'est curieux quand même. Parce que lui c'était pas de l'alcool en bouteille, lui c'était du cognate, des choses comme ça. La pierre aussi. Mince, alors oui, mais le foot ? Je présente. Parce que souvent le foot, la pierre, c'est l'enfant. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Est-ce qu'il y a quelque chose à vous dire ? Forcément sinon vous ne seriez pas là lui non plus. Oh oui, il est là, tiens. Lui aussi vous êtes très fort. Il dit que vous vous débrouillez très bien vous, qui est fier de vous aussi. C'est marrant, souvent, trois fois on l'a eu ce soir le fier de vous. Il trouve que vous êtes super diplomate. Sur des choses, il n'aurait pas su. Il n'aurait pas su être aussi diplomate que vous, vous l'êtes. Parce que vous savez débrouiller les problèmes pour les autres. Seulement le problème c'est que vous vous investissez trop dans les problèmes des autres. Une fois que les autres, ils vont bien, ils ne pensent plus à vous. Et vous, vous restez toute seule. Ok. Donc voyons voir. Ce qui serait pas mal, c'est de bouger un peu plus le corps. Peut-être de marcher un peu dans la nature. Vous aimez ça ? Je fatigue avec moi. D'accord. Vous fatiguez un petit peu. Est-ce qu'il ne serait pas bien, judicieux, de vous accorder un petit cardin, un petit cardin, un petit cardin tous les 2-3 jours. Faire une petite balade. Comme ça, gagner du terrain de plus en plus. Pour bouger. Pour vous bouger. Parce que moi, je vais pouvoir faire une randonnée. Mais une randonnée avec des randonneurs, des vrais randonneurs. Alors pas une grosse randonnée de 2-3 jours. Mais je vais pouvoir faire des balades au bois. Je vais pouvoir faire des randonnées avec une dizaine de personnes. Et je vous vois en marche dynamique. Donc je vous vois déjà en train de faire ça. Donc il faut bouger. Alors il dit un truc qui est super. Il dit je t'aime ma petite soeur. Ah voilà. Il répond à ce que vous dites alors. Ok. Et il dit vous y allez loin. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui. S'il parle de la marche, ça peut être ça. Et puis pensez peut-être un peu plus à vous qu'à écouter le problème des autres. Parce que vous avez des choses à faire qui vous plaisent et que vous ne faites pas suffisamment. Consacrez-vous un peu plus de temps. Des choses qui vous amusent. Parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Vous avez peut-être besoin de vous marier un petit peu. Je pense. Et en tout cas, les gens avec qui vous allez marcher ne sont pas forcément des amis proches ou des amis. Je pense que vous allez avoir un autre groupe d'amis. Plus sympa. Vous aimez cuisiner aussi. D'accord. Donc je vois quelque chose qui est en rapport avec la cuisine. Comme si vous prenez des cours de cuisine ou des choses comme ça. Et là, pour le coup, vous allez vous faire plein de bonnes copines. Moi, je vois un truc comme ça. Vous êtes du poisson. Vous êtes du poisson. Félicitations. Oui, oui, ça. On arrive à quelque chose d'un petit peu plus... Vous allez voir, à partir de mi-mars, ça commence à être plus sympa pour les poissons. Ce n'est pas que tout cuit. Mais c'est beaucoup mieux déjà. D'accord ? Est-ce que cette séance vous a plu ? Parce que c'est ma seconde séance. Ça va pas du tout. Donc, si ça, vous aviez une conférence après moi ? Non. C'était la dernière. Ah, wow. Ce que je vous propose, c'est de venir chercher une carte de visite. Cette séance... ...elle est là... ...elle est là. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501